Sur une tier list ADC sur un nouveau patch nouvelle saison 14.01B On est là pour vous expliquer quels sont les meilleurs champions pour pouvoir progresser d'accord Donc peu importe ton elo, ça va être trié par elo pour te permettre de progresser Malheureusement comme je vous explique souvent c'est un peu du scam les tier list qui sont pas triés par elo Parce que des champions qui vont être broken en silver vont être nulash en challenger Et souvent quand vous allez regarder des tier list ça va être des personnes qui vont être minimum master Ou faire des tier list par rapport à ce qu'ils vivent en solo queue Et en fait ça va plutôt vous handicaper que vous aider C'est pour ça que faites attention à ça et on va vous expliquer tout ça On va vous détailler les meilleurs champions au niveau méta pour vous expliquer pourquoi c'est broken On va vous montrer aussi certains builds pour vous montrer comment les gens font pour grind En tout cas c'est parti Donc on a Erron, actuellement le champion le plus broken c'est Miss Fortune Et d'énormément de winrate Elle a plus de 2% de winrate que son prédécesseur qui est Jean Et donc là quand même il y a un potentiel monstrueux Ensuite Jean, Jinx, Katelyn, Ash vont être un peu moins de Jinx Mais bon Jean, Katelyn, Ash sont des spellcasters Donc en fait c'est des champions qui vont jouer vraiment avec leur sort Katelyn va avoir un winrate au quai tiers Sur le fait où elle va jouer aussi beaucoup de létalité et qu'elle a du potentiel Et après vous allez avoir des champions qui vont profiter un peu des items Et surtout de la range comme Jinx et Vayne En fait malheureusement qu'est-ce qu'il se passe c'est que le rôle d'Adekari est très low en winrate Assez été low, d'accord Parce qu'en fait malheureusement le rôle d'ADC est très puni En fait par tous les rôles de League of Legends Les assassins mid, les assassins jungle Les top laners intuables, hyper tanky Où vous êtes en train juste de vous faire fondre dessus Les supports qui arrivent à vous 1v1 etc Concrètement on vous dit la vérité Le rôle d'ADC c'est un peu le rôle de Sasa de League of Legends A part à très haut et low parce qu'il faut avoir un très bon niveau mécanique Pour pouvoir arriver à counter un peu tout ça Et c'est pour ça que le gap de winrate est si élevé entre Jinx et Miss Fortune C'est que concrètement Miss Fortune est un champion létalité Qui va pouvoir permettre de répondre à ces problématiques que l'ADC peut avoir Et qui va plutôt être un spellcaster qui va permettre de créer du jeu Et normalement tu vois en ADC Les winrate vont être très légers niveau évolution Un petit pourcent de winrate de plus, un pourcent de winrate de moins Et donc c'est vraiment malheureusement Je vous dis quasiment ça mais Si vous êtes ADC à cet elo Jouez soit Seraphine ADC qui est pas affichée là Parce que, enfin APC Parce que concrètement le champion n'a pas assez de pick rate D'accord Autrement jouer MF ça va être hyper intéressant Je vous mets juste en corrélation par exemple le rôle de support Où là en fait on arrive à que des champions qui ont quasiment 53% de winrate en Iron Donc concrètement ça veut dire quelque chose Ça veut dire que le rôle d'ADC est un rôle qui est très peu win condition dans vos games Je vais juste vous montrer un peu les runes de MF Où ça va jouer quasiment tout le temps avec First Strike Qui va vous apporter beaucoup de winrate Ou alors avec Dark Harvest Ne jouez pas PTA Parce que comme je vous l'ai dit il y a beaucoup d'assembles Vous ne pouvez pas trop vous permettre de le jouer La Yumu et Tomega Borgen niveau Gain de Mou Speed D'accord Et souvent vous n'êtes même pas obligé de faire vos bots D'accord Il y a un monde où vous pouvez skip vos bots Pour ensuite prendre Perceptor Et ensuite Lubris Qui est Je ne sais plus comment il s'appelle La Gloire l'utem Celui qui fait des statuts Et qui a des statuts upgrade Et c'est un peu le Le Medjay AD Et en fait votre but ça va être vraiment de jouer sur vos spells De créer des opportunités Essayer vraiment le plus possible De privilégier L'Edge of the Night Le manteau de la nuit Dans beaucoup de matchups Pour avoir une énorme survivabilité Mais voilà c'est un champion qui a énormément de winrate Qui peut se permettre de créer beaucoup de jeux Qui peut skipper ses bots Donc avoir 33% plus rapidement Son premier item Ou son deuxième item Et donc qui va pouvoir se permettre de créer du jeu énormément Ce qui se passe en plus C'est qu'il y a beaucoup plus d'objectifs à jouer Avec les deux mythes du début Donc avant il y avait 2-0 Maintenant il y a 3 Us-objectifs early game Et en fait vous avez des très beaux couloirs Des très grands espaces Où vous pouvez vous permettre de caler des très beaux airs Et donc aussi de vous repositionner correctement Alors qu'avant vous êtes souvent bloqué par des walls Et là vous pouvez vous permettre de créer du jeu avec ça D'accord Ce qui se passe ensuite C'est qu'on arrive en bronze Là c'est intéressant C'est qu'on a des petites variantes On a une seule petite variante Qui va être le Twitch Qui va s'apparaître MF toujours broken Twitch présent Parce que champion très puissant Et champion très puissant en AP Surtout Je vous invite vraiment à tester Twitch AP En bot lane Parce qu'en fait vous avez une possibilité De one shot à peu près n'importe qui Des très bons roaming Des très bonnes décales ennemi Avant de retourner en bot lane Et donc de privilégier le jeu sur la carte Que de jouer sur le jeu sur la lane Mais ce qui va être intéressant C'est de parler un peu des champions trash tiers Sur les 5-4 champions trash tiers en ADC Vous avez quasiment que des champions à skill shot Ou over mécanique Il y a Aphelios qui est pas trop loin Je vous précise Mais Zeri Il faut être hyper bon mécaniquement Et toucher ses Q Ezreal pareil Et après Il y a deux variantes Qui vont être intéressantes pour vous Et c'est là que vous allez comprendre quelque chose Twitch Jinx Jin Katelyn MF Ils ont une particularité ensemble C'est que c'est des champions Long range Concrètement On se met pas trop en danger Pour frapper Problématique de Kaysa Kalista Vayne aussi à ce problème Mais elle a son air Qui la rend invisible Qui résout Tous ces problèmes D'accord La chose qui se passe C'est concrètement Que C'est des champions Qui sont low range Kalista Et bah tu vas pas pouvoir te permettre D'aller à côté de Talon Et lui caler des Q Kalista Quand il y a un Kennen Tu vas pas pouvoir te permettre D'aller lui mettre des auto-attaques Kalista Quand il y a un Malphite Tu vas pas pouvoir lui mettre des auto-attaques Alors que les autres champions Vont avoir cette possibilité Grâce à leur range Et qu'ils vont aussi se font engage Vont pas pouvoir se faire follow up Par l'équipe ennemie Parce qu'ils ont cette distance de sécurité Avec leur team entre Alors que Kalista Et Kaysa N'ont pas cet avantage Et c'est vraiment arrivé à comprendre ça Comme ça malheureusement C'est un essai over mécanique Qui sont très Full APM Skill maker Full dodging Bah vous allez pas Si vous cherchez ça Bah prenez Veil Ne prenez pas Kalista Ou prenez pas Kaysa On arrive en silver Allons-y On arrive en silver On a un petit spawn de Nila Nila qui a toujours été plus ou moins là Le problème c'est que Nila est un champion qui est très peu pique Mais qui a quand même beaucoup de potentiel Parce qu'en fait vous avez la capacité De tanker énormément les spells Et les auto-attaques Il faut savoir que le Z de Nila Je crois que c'est le Z Lui permet de subir moins de dégâts des spells Et d'être insensible contre les auto-attaques Donc en fait dans cette méta Où il y a beaucoup d'assassins ou autres En fait t'as une très belle survivabilité Avec le shield bow Et avec ton Z Qui va te permettre en fait d'arriver T'as un peu une Diana-like Et en fait Diana c'est la quintessence du gameplay de cette méta De jouer Kennen, Niko, Diana Et bah en fait t'as un ADC Qui va te permettre de créer ce jeu Et c'est pour ça que le champion a beaucoup de potentiel Si vous êtes iron ou bronze C'est un champion qui peut être aussi ouvert à vous D'accord Il est très peu pique Ça va demander beaucoup d'entraînement Mais c'est un champion qui a du potentiel Et qui a eu du potentiel depuis déjà très longtemps Le seul défaut c'est que Le joueur avec toi va avoir du mal A savoir jouer avec toi Parce que vu que c'est un champion qui n'est jamais pique La team ennemie Ok ils vont pas savoir ton champion Par contre la team alliée aussi C'est pour ça que C'est souvent un champion qui va plutôt être joué En duo Q On dit là Vous avez plein de stats Au niveau pour savoir Quels sont les meilleurs duos avec Et autrement n'hésitez pas à poser des questions Sur Twitch On va vous répondre Mais pour arriver Voilà A comprendre quels sont les meilleurs duos avec le champion Et je vous disais un truc tout à l'heure Je vous disais ouais Aphelios aussi est très proche du trash tiers Et bah regardez Il est juste là Aphelios over en mécanique Ok t'as la range Mais le problème c'est que c'est des mécaniques Qui sont un peu trop poussées pour Stello Et les gens n'arrivent pas à sortir de Stello Avec ce champion pour l'instant Donc là On va commencer à voir Ligno Mini Qui sont ces tier list Mais qui sont véridiques Et que vous voyez Toujours un gap monstrueux Au niveau win rate C'est Seraphine Qui est le rank 1 Et d'autres très loin Seraphine Qui est donc un spellcaster Un peu à la similaire Tu vois tu dis putain Mais Ziggs Exit C'est aussi un spellcaster Ziggs a été Un ou deux patchs Omega broken Saison 13 En ADC Ryos lui a cassé les jambes D'accord en 2 Et ce qui va se passer C'est que Seraphine En fait Il y a plusieurs mécaniques Il y a déjà une mécanique intéressante C'est que Tu vas jouer TP Donc tu vas pas pouvoir Perdre beaucoup de CS Que t'as un champion Qui va être entre Le damage Et l'utilité En fait Grâce à ton Z Grâce au bonus De shield de heal Que tu possèdes Avec La moonstone Avec le bâton des flots Avec Le downcore Et surtout Avec l'archangel En fait ton champion Il est plus proche Des 5000 HP En fight Avec un double Z Qui met 1200 shields A toute ton équipe Avec Le seraphine Qui te donnait du shield Et qu'en plus Vu que t'as des bonus De shield et de heal Et bah va gagner 30-40% De shield et de heal En plus dessus Du coup Les lacins qui vont t'engager Quand t'as un shield Qui va spawn à 800 sur toi Ils vont faire Un peu moins les malins Que ensuite Tu prends Le triple tonic Pour avoir Un level de sort Plus rapidement Donc avoir Une value beaucoup plus Parce que tes 3 sorts Sont hyper intéressants Avec ton champion Et ensuite Le dernier truc Qui est pas forcément affiché Sur meta SRC C'est de se dire Que à partir de 8 à 10 minutes de jeu Lors normalement Ton premier back Parce que t'es un champion Qui a une très bonne Tenue lane Tu vas vouloir Prendre l'item support Atlas Pourquoi tu vas vouloir Prendre l'item support Atlas Parce que ça va te permettre De gagner beaucoup plus de gold Ça va te permettre De donner énormément de gold A ton support Et donc en fait Vous allez multiplier Vos gold par 2 en lane Sur un timing De 6 à 8 minutes Et ensuite T'as une evolve d'item Qui va te permettre De créer beaucoup de jeux Parce que t'es un champion Utilitaire Et que cette utilitarité En fait Tu vas pouvoir Faire plus de peeling Que ce que l'assassin Et l'ADC en face Infligent Tout en impliquant Du CC Et c'est pour ça Que le champion Est broken Donc y'a beaucoup de personnes Qui trouvent ça Un peu contre nature De se dire Oh my god Tu joues Seraphina DC Mais Bah si vous voulez Sortir de cet elo Bah c'est un très bon champion Pour pouvoir progresser Et pour pouvoir grind Donc c'est un champion Malheureusement Que je vais vous conseiller Pour pouvoir monter en elo Si tu te dis Ok moi j'aime bien le playstyle Et c'est un champion Qui duo très bien Avec des personnes Donc si t'as D'autres joueurs Avec toi Si tu veux partir en duo En plus on a un discord Pour rejoindre Si tu cherches des duos Avec des recherches de mates Fonce Fais toi plaisir Bon On change pas une équipe Qui gagne La méta est quasiment la même Niveau trash tiers Niveau top tiers On a H Qui est là Mais bon Qui est à moins de 51% De win rate Pourquoi elle est là Parce que c'est un champion Qui garde une très bonne Utilir Utilir Util Je l'ai pas Dites moi en commentaire Si vous l'avez Utilitarité Parfait En deux mots Pixel Et ce qui se passe C'est que En fait H Moi je pense que le problème C'est que le build A pas encore été forcément trouvé Forcément Était opti D'accord Je pense que d'ici Un ou deux patchs Elle risque de gagner Un bon petit pourcent de win rate Donc elle risque D'être top 3 Des meilleurs ADC Mais pour l'instant On a pas encore forcément Les build les plus parfaits Donc Elle reste Estière A tiers Mais c'est pas forcément Le meilleur champion Pour pouvoir progresser Mais ça reste un très bon champion On arrive en diamant Et là On a des spawns Un peu chelous On a un petit spawn De Tristana Et Draven Parce que mécaniquement On est bien plus poussé Parce que niveau agressivité On a beaucoup plus Limit test avec nos champions Et qu'on connait Les potentiels de ses champions Alors Draven Il est très 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 puissant Sachez le Avec le Medjay AD Il a un petit cell monstre Et que surtout Alors ça il faut le savoir Vous vous souvenez Ce que je vous ai expliqué Sur Seraphine Où oui Seraphine Tu prends l'Atlas Etc Et bah avec Draven Tu fais la même chose Avec Draven 8 à 10 minutes Tu prends l'item à gold L'Atlas Et tu vas l'améliorer Avec l'item que Sena prend Qui permet que Après avoir utilisé un sort Votre prochaine auto-attaque Qu'est-ce qu'elle fait 1 seconde 5 de CD Je précise Votre prochaine auto-attaque Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va proc 200 de dégâts en plus Et elle va permettre Que tout le monde Affiche 8% de plus Sur la personne Est-ce qu'il y a par pur hasard Draven n'a pas un concept Qui lui permet D'acquérir une hache Un concept qui lui permet De gagner des boosts Moosepeed Pour pouvoir engage Et qui va lui donner Bah ce magnifique proc D'item Qui va lui permettre De jouer tout shot Oui Et Draven Est donc joué Avec l'Atlas Avec cet item Pour pouvoir exploser Des lanes Donc un peu étonnant Très étonnant Tu vois Mais le playstyle Actuellement est comme ça Et je t'inviterais Je sais pas s'il est aussi fait Sur Tristana Même si c'est possible D'ailleurs Elle engage Elle met ses bombes Elle met son cube Ce serait légit D'avoir les 8% En fait c'est comme si T'avais une rune en plus C'est comme si T'avais le PTA Presley Attack En plus offert Sur ton champion Mais sur la première auto-attaque Et pas sur les 3 auto-attaques Et ça c'est vraiment broken En fait Si on dit que tu peux prendre Un item support Qui donne une nouvelle rune en plus Tu craches concrètement Pas trop dessus Ensuite on va arriver En Challenger Bon Dada toujours à prendre Avec des pas Pas forcément encore Énormément de joueurs C'était l'eau Mais qu'est-ce qu'on voit On voit toujours que Seraphine Draven Et Miss Fortune Sont omega broken On a Nila Qui est aussi très 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 puissante Mais comme je vous l'ai dit Il faut vraiment être un OTP Il faut vraiment être Quelqu'un qui joue en du QQ Quelqu'un Voilà C'est vraiment un pic de niche Donc si vous vous retrouvez là-dedans N'hésitez pas Il y a Samira aussi Qui est très puissante ATM Avec les nouveaux ITM Souvent Les Samira jouent Yumu Si vous voulez savoir Et qu'en fait Tu prends Yumu Et t'as une facilité D'engager les fights Hyper simple Parce que t'as 600 mouspits de base Et donc si t'as un mec Qui est un tout petit peu mal positionné Tu procures Yumu Tu l'engages Tu le one shot Ça te permet d'avoir La S mark avec Samira Et donc d'avoir ton R gratuitement Pour pouvoir défaut Voilà Typique Ziggs Je sais pas trop en quoi on pensait Trop à Stello Je pense que c'est des personnes Qui étaient forcément autophiles Et le champion a beaucoup de value A ses élo Et surtout comme je vous dis Pas forcément beaucoup de data Donc c'est toujours à prendre Avec des pincettes Sur le premier patch des saisons Le pick challenger Et toujours à prendre des pincettes Mais on voit quand même Que Draven est toujours là Que Seraphine est toujours là Que Miss Fortune est toujours là Et concrètement C'est des champions Qui excellent encore plus Comme on dit 61% de value sur un pick C'est Omega Broken Donc essayez d'en abuse le plus C'était Exit C'était une tier list Dédiée pour le premier patch De la saison 14 On vous fait des tier list Quasiment tous les patchs Pour permettre de progresser Et d'arriver à comprendre Les métas Et d'arriver à comprendre Quels sont les meilleurs champions Que vous pouvez abuse Et comment Quel choix il faut faire Sur ces champions Pour pouvoir progresser Tout en vous expliquant Les métas Sur quoi vous pouvez abuse Sur quoi il faut faire gaffe Et en tout cas Si vous avez des questions N'hésitez pas à poser en commentaire De rejoindre Twitch On est en live de 9h à 15h On vous fait du coaching gratuit Si vous voulez progresser A League of Legends Vous avez aussi des tier list Et de la solo queue Au niveau On a été 6 fois rank 1 world Sur des supports différents Parce qu'à la base Je me mets une support Voilà sachez le Et donc voilà Si vous voulez venir jouer Faites-vous plaisir Et rejoignez-nous Sous-titrage ST' 501